Cet épisode commence avec Isabella, qui dit à son amie qu'elle va aller en vacances avec ses parents. Cette dernière est toute triste parce que ses parents sont divorcés. Isabella lui dit que ses parents à elle vivent déjà dans des chambres différentes, et son amie lui demande de s'attendre au pire, car c'est comme ça qu'ont commencé ses parents. De son côté, Daniela se présente, et dit qu'elle est celle qui a adopté la fille d'Olivia. On lui dit que la fille d'Olivia est morte à la naissance, elle se rend compte que ce que Fausto a dit était vrai, et dit que la fille d'Olivia n'est pas décédée. Elle dit que c'est elle qui élève la petite fille depuis 6 ans déjà, et on lui dit qu'Olivia a pleuré sa fille pendant tout ce temps en prison. Elle ajoute qu'elle a quitté la prison étant très malade, Daniela lui dit qu'Olivia est morte, et elle se met à pleurer. Elle dit à Daniela que Olivia et elle étaient amies à son arrivée en prison, et qu'elle lui avait dit qu'elle est innocente par rapport au crime dont on l'a condamné. Elle lui parle du bien-aimé d'Olivia, et lui dit que tout a changé entre eux dès qu'elle a accouché, et que l'infirmière lui a dit que le bébé était décédé. Daniela l'écoute étant tout en larmes. De l'autre côté, Fausto raconte à Aaron son aventure avec Olivia pendant ses 9 mois de grossesse, où il lui mentait qu'il était célibataire et lui promettait le mariage. Puis, il dit qu'elle a menti que l'enfant était de lui. Memo arrive dans son bureau, il se met en colère, et Memo lui dit qu'il est là pour parler de leur fille. En prison, l'ami d'Olivia raconte à Daniela que le père de son bébé n'était jamais venu la voir, et lui parle de toutes ses souffrances. Daniela lui demande si Olivia lui avait dit son nom, elle dit non, et ajoute que pendant ses fièvres, elle prononçait le nom de Memo. Puis, Daniela se met à pleurer encore plus. Au bureau, Memo dit à Fausto qu'il est venu pour qu'ils arrêtent la guerre entre eux pour le bien de leur fille. Fausto lui dit qu'il s'est approché de sa famille non seulement pour prendre sa fille, mais aussi pour séduire et manipuler son épouse. Il attrape ensuite Memo par le col de son vêtement, mais celui-ci le repousse, et lui dit que ce n'est pas vrai. Fausto lui dit que c'est de sa faute s'il a tous ses problèmes avec sa femme, mais Memo lui répond que c'est lui-même qu'il doit blâmer, car il sort avec la meilleure amie de sa femme. Il dit que ce qu'il ressent pour Daniela est incomparable à ce qu'il ressent pour Karen, car c'est cette dernière qui le suppliait, et a fait ses valises pour s'en aller lorsqu'il a refusé. Memo est surpris de savoir que Karen est partie, Fausto lui demande de rester loin de sa famille. Et il lui demande de ne pas s'inquiéter, car il n'y a rien entre Daniela et lui. Fausto lui dit que s'il découvre le contraire, il va emmener la fille avec lui pour adultère de sa mère, et personne d'eux ne la reverra plus. Memo lui dit qu'il ne ferait pas de mal à sa fille, et ajoute que son intention n'a jamais été de détruire sa famille. Daniela appelle Fausto au téléphone, et il dit à Memo qu'ils n'ont plus rien à se dire. Memo s'en va, Fausto décroche le téléphone, et sa femme lui dit en pleurant que Guillermo est un monstre qui a complètement détruit la vie d'Olivia. Au même moment en prison, Aaron va en prison voir celle qui a causé avec Daniela. Celle-ci lui demande pourquoi il ne lui a pas dit qu'Olivia était morte, et il répond que c'était pour que sa réaction soit authentique devant Daniela. Il lui demande ce qu'elle lui a dit, et elle répond qu'elle lui a dit la vérité sur les souffrances d'Olivia, mais elle n'a pas mentionné le nom de Fausto. Aaron lui dit qu'elle va recevoir son argent, et elle dit que Fausto est le pire monstre qui puisse exister. Aaron lui avertit de se souvenir de sa famille si jamais Daniela revient en prison la voir, car si elle fait une erreur, ils vont payer les conséquences. De son côté, Memo cherche encore à commander un télescope. Au même moment, Fausto dit à Daniela qu'ils doivent protéger leur fille de Memo, et dit qu'ils doivent aller au Mexique demain. Il lui demande de ne pas parler à personne, elle dit qu'elle va parler à son frère, mais il refuse, car Memo peut être mis au courant. A l'école, Memo va voir Isabella, et lui dit qu'il a un cadeau pour elle. De l'autre côté, Amparo va chez Ursula voir Macario. Elle remarque les verres sur la table, et se dirige discrètement dans la chambre. Elle le surprend sur le lit avec une femme, ferme la porte pour s'en aller, mais elle fait un léger bruit. Macario s'arrête un instant, et continue de s'amuser avec sa maîtresse. Au même moment, Memo amène Isabella dans sa voiture, elle lui dit qu'elle aimerait qu'ils fassent ensemble une autre mission avec Tchema. Il lui demande de quelle mission il s'agit, et elle parle d'une mission où les parents d'une fille sont amoureux. Il lui demande en quoi consiste cette mission, et elle dit que c'est pour que ses parents se remettent ensemble, et regagnent la même chambre à coucher. Il dit qu'ils en parleront une autre fois, et la porte pour la mettre dans la voiture. Mais Daniela arrive tout en colère, et lui demande de ne pas emmener sa fille. De son côté, Amparo va voir Eugenio, s'excuse d'être venu chez lui sans prévenir, et lui demande s'il est occupé. Il dit qu'ils sont amis, et ajoute qu'elle peut le visiter quand elle le veut. Elle lui dit qu'elle a surpris Macario avec une autre femme, il dit qu'elle devrait se défouler, mais elle dit qu'elle n'a eu aucun ressenti, ni jalousie, ni douleur. Elle ajoute qu'elle s'est sentie libre, et dit que Macario est complètement sorti de son cœur. Il dit qu'il attendait depuis longtemps d'entendre ces mots, et lui dit qu'elle est la femme qu'il attendait pour faire sa vie. Il lui envoie ses sentiments, et il s'embrasse. Pendant ce temps, Daniela demande à Memo de lui remettre sa fille, la petite lui demande ce qui se passe, mais elle demande à Memo où est-ce qu'il voulait l'emmener. Il dit qu'il voulait juste rester avec elle en l'attendant, puis, il lui demande de ne pas se mettre en colère. Mais elle s'en va immédiatement avec sa fille. Au même moment, Amparo a honte de ce qu'elle vient de faire, et s'en va en courant. De son côté, Memo suit Daniela avec le télescope qu'il a acheté. Elle le récupère, lui dit qu'elle a besoin d'espace, et s'en va. Memo dit au revoir à la petite, et dit qu'il espère qu'elle va aimer son cadeau. Elle le remercie, et ils s'en vont. Au bureau, Fausto dit à Aaron qu'il voyage demain pour le Mexique avec sa famille, et Sébastien les écoute parler. Il va immédiatement le dire à Juanpa. De retour à la maison, la petite demande à sa mère pourquoi elle s'est comportée ainsi avec Memo. Elle répond qu'il n'est pas une bonne personne, mais elle dit que c'est son amie, et lui demande si elle n'a plus confiance en lui. Elle prend ensuite son cadeau, et va l'ouvrir. De retour à la maison, Memo voit sa sœur tout en larmes, et lui demande ce qui se passe. Elle lui parle de ce qui s'est passé, et lui dit qu'elle a embrassé Eugénio. Elle dit que son âme était remplie de vie en ce moment, et il la console. De son côté, Chuchita demande à Daniela pourquoi est-ce qu'elle a fait ses valises. Elle lui dit qu'elle déménage, et lui demande d'être très discrète. La petite arrive avec son télescope, et est toute heureuse. Chuchita lui demande ce qui se passe, Fausto arrive immédiatement, et lui demande de ne pas dire un seul mot à la famille de Memo, car ils ne veulent pas qu'il soit au courant. Au même moment, Memo dit à Amparo qu'il la soutiendra peu importe sa décision, elle dit qu'elle s'inquiète pour ses enfants, mais il dit que ses neveux la comprendront peu à peu. Il lui demande ensuite de s'inquiéter pour elle pour une fois de sa vie, puis il dit qu'il a le sentiment que quelque chose se passe. Elle lui demande si Fausto lui a encore crié dessus, mais il dit que c'est plutôt Daniela. Amparo est toute surprise, et ne sait pas quoi dire. De l'autre côté, Daniela dit à Fausto que Memo était à l'école avec Isabella, et répond qu'il l'a bien prévenue depuis le début. Elle se met à pleurer en pensant au mal qu'a vécu Olivia, et il la réconforte. Juan arrive, et demande à sa sœur si elle comptait partir sans lui dire. De son côté, Sébastien va voir Lupita, et elle lui dit qu'elle respecte maintenant la décision de sa mère. Il lui dit à Gabriela et elle qu'il est venu leur dire quelque chose de très important pour leur famille. De l'autre côté, Juan et Fausto se chamaillent, mais Daniela dit à son frère qu'elle ne voulait pas que Memo soit au courant. Juan lui dit que c'est un homme bon, et le père d'Isabella. Sa sœur lui dit qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas, et Fausto dit qu'il était sur le point de kidnapper Isabella. Pendant ce temps, Sébastien dit à Lupita et sa sœur que Daniela compte voyager avec la petite pour le Mexique, et elles sont toutes en larmes. Mes mots arrivent avec Amparo, mais ses nièces hésitent à leur dire la vérité. Amparo, mais ses nièces hésitent à leur dire la vérité. Amparo, mais ses nièces hésitent à leur dire la vérité.